De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crime contre l'humanité. Suivez avec nous en direct de l'AE à cet événement. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je vous redonne la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Alors, poursuivons. Je veux juste revenir en arrière et si on pouvait montrer à nouveau le document, la première page, parce qu'il y a une question qui m'a échappé. Donc, c'est la pièce 0047-0485. C'était la note à l'intention du ministre. Merci. 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 Par votre réponse, donc, vous confirmez que la gendarmerie avait son propre réseau radio. Le CECOS avait-il son propre réseau radio? Tout à fait. Chacun des structures avait sa radio. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le moyen de communication entre les éléments travaillant dans ces structures. Il y avait-il y avait-il une interface permettant de partager l'information malgré le fait qu'il y avait des réseaux séparés? Alors, comme nous avons commencé à travailler ensemble pendant la crise, au niveau de la police et la gendarmerie, nous avons ce qu'on appelle le PC MINOS. C'est l'interface entre la police et la gendarmerie. Au niveau de l'état-major, il y a aussi l'interface qui fait l'armée, la police et la gendarmerie. Où se trouvait le PC MINOS, le poste de commandement MINOS? Le poste de commandement MINOS se trouve dans les bâtiments abritant le ministère. Mais il ne dépend pas du ministère. De quel ministère s'agit-il? Le ministère de l'Intérieur. L'interface que vous avez mentionnée qui existait entre, au simple, comprenant tous les FDS, était située à quel endroit et portait-elle un nom? Si je ne me trompe pas, je sais qu'il y a une structure que je trouve au ministère, à l'état-major. Je ne sais plus comment ça évolue chaque fois, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est le CPCO ou bien c'est le COIA. Je ne me rappelle plus, je sais qu'il y a une structure qui s'écoute de la coordination des opérations. Et c'est cette coordination qui fait l'interface entre les différents réseaux. Alors j'aimerais vous montrer maintenant une vidéo. ... Tous les amis de Boga de la Côte, je suis heureux qu'ils soient là. Je suis très content. Maintenant que vous, policiers, qu'on installe... Le Général Brindou a rappelé tout à l'heure que la CRS, la Compagnie Républicaine de Sécurité, a été créée en 1944 et a été rendue opérationnelle en 1948. Les dates parlent. 1944, c'était un moment de grand désordre en France. La guerre était terminée, mais n'était pas encore terminée. C'était un peu comme ici. C'est fini, mais c'est pas encore fini. Le Général de Gaulle et le gouvernement en exil à Alger avaient débarqué à Paris. Ils avaient pris possession des lieux. Mais la capitulation, l'Allemagne ne l'avait pas encore signée. Il y avait des villes encore, des villes entières, qui étaient sous le contrôle des Allemands et d'autres qui étaient sous le contrôle des résistants armés. De Gaulle voulait assurer la sécurité des institutions républicaines. Il a créé la CRS, la Compagnie Républicaine de Sécurité, pour se battre en ville, pour se battre contre la semelle des désordres, pour se battre contre les malfrats. Et depuis 1944, la CRS est là. Quand il y a le moment difficile, c'est la CRS qui est devant en France. Je vais vous faire ce rappel, non pas pour vous faire un coup d'histoire, mais pour vous montrer l'esprit dans lequel la Compagnie Républicaine de Sécurité est née et les tâches qui l'attendent. Les tâches qui l'attendent sont des tâches de bataille, contre la fribristérie, contre le désordre, contre la pagaille, contre la chérie. Mais des tâches de paix avec les citoyens normaux. Des tâches de paix avec les citoyens normaux. Grâce à vous, dans cette ville et dans cette région, les citoyens normaux, les citoyens ordinaires, les citoyens consensueux doivent pouvoir aller à leur travail tranquillement. Ils doivent pouvoir aller au cinéma, ils doivent pouvoir aller au bal, ils doivent pouvoir s'amuser tranquillement. Les gens doivent pouvoir se promener normalement avec leur argent sans avoir peur, grâce à votre présence. Mais, à cause de votre présence, tous ceux qui veulent aller détrousser les honnêtes personnes doivent réfléchir deux fois avant de sortir. Chers amis policiers, chers frères, vous que nous installons aujourd'hui, vous n'êtes pas des policiers ordinaires. Vous n'êtes pas des policiers ordinaires qu'on a fait dans un commissariat pour tenir la main courante. Non, vous n'êtes pas ça. Vous êtes la compagnie républicaine de sécurité. C'est-à-dire que votre rôle, c'est de faire en sorte que la République vive. Votre rôle, c'est de faire en sorte que l'autorité du préfet des régions s'applique sur toute la région. Que l'autorité du préfet des départements s'applique sur les départements. Que l'autorité du sous-préfet s'applique sur la sous-préfecture. Votre rôle, c'est de faire en sorte que l'autorité républicaine vive. Vous avez pour ennemis, je n'ai pas dit pour adversaires, je dis pour ennemis, tous ceux qui sont contre la République. Vous avez pour ennemis, tous ceux qui sont contre la paix de la Côte d'Ivoire. Vous avez pour ennemis, tous ceux qui veulent troubler les élections en Côte d'Ivoire. Votre tâche, elle est simple. Votre tâche, elle est simple. Parce que la ligne de démarcation est nette. Entre la paix et le désordre, vous êtes pour la paix et vous vous battez contre ceux qui veulent semer le désordre. Entre la légalité et l'illégalité, vous êtes pour la légalité et vous vous battez contre tous ceux qui sont pour l'illégalité. J'aimerais maintenant qu'on parle des premiers et deuxièmes tours des élections. Qui avait le mandat de sécuriser les élections au niveau du premier tour ? Au niveau du premier tour, il y avait ceux qui avaient pour mandat à s'occuper de CCI, c'est-à-dire le centre intégré. On sait que le CCI, c'est le... Je l'avais là... La commission, c'est-à-dire... Allez-y, je l'avais, mais là je viens de le perdre. Centre de commandement intégré, pardon. Je disais... Donc c'est le centre d'un commandement intégré. Il utilisait les éléments du FAFEN et les éléments des FDS. Donc les FDS composés, police, gendarmerie et armés. Les FAFEN composés des policiers qui ont été formés à l'occasion et les FAFEN. Ceux-là qui assureraient la sécurité, le premier tour. Nous allons marquer une courte pause. Rendez-vous dans quelques instants pour la suite de la retransmission en direct de l'AE. C'est la suite des audiences de ce procès de Laurent Pagbeau et Charles Blegoudet. C'est parti.